GONGOLAVE Télévisions 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 La réponse est simple, l'ennemi est tellement faible. Aujourd'hui, quand on a repris, hier soir, hier, les après-midi, quand on a repris la plaine de la Rwindi, quand on a repris aujourd'hui Vitumbi, l'ennemi a fui, il a fui, il a abandonné, il a fui. Il n'a même pas résisté au fait. Ce soir, c'est aussi à Kibiriz. Et si on peut vous demander, Rwindi, Kibirizi, c'est où par rapport à la ville de Goma? Rwindi, Kibirizi, Vitumbi, c'est où? Quand vous allez sur l'axe Goma-Rouchuru, vous arrivez de Goma, Kibumba, Rugari, Rumangapo, Katale, Kalengera, Kako, vous arrivez à rubare, à Buraï, vous laissez la route de Buna Gala, vous montez sur Rouchuru-Sandre, Rouchuru-Sandre-Kiwanja. Après Kibirizi, vous progressez dans le parc, vers la route de Boutembo, Mabenga, Mabenga, parque, après parque métral, c'est là que vous allez trouver Rwindi appelé parque. Avant d'arriver à Rwindi, il y a une route aussi qui entre vers Vitumbi. Vitumbi, c'est une cité, une agglomération qui se trouve au bord du lac Édouard. C'est une cité appelée par Kime au bord du lac Édouard. Toutes ces localités-là avaient été abandonnées par les traîtres et cédées au M23. Le M23 qui n'était que assiégé, qui n'était peut-être logé vers Mabenga. Maintenant, vous imaginez, vous connaissez ce milieu-là, de Mabenga jusqu'à Rwindi, il y a beaucoup de kilomètres. Cependant, de l'autre côté, vers le côté ouest, l'ennemi venait aussi de passer par Tongo, Tongo, Nyanzal, Tongo, Tongo, Bambo, Bambo, Nyanzal, Kishiche, là, il a franchi vers Chikuku pour entrer aussi à Kibirizi. Et Kibirizi, c'est aussi vers Rwindi. Alors, pour que ces localités-là soient prises par l'ennemi, il n'y a eu que de très très quios et de toutes ces localités. Mais dire que l'ennemi est fort de sa propre force, il faut, il est aussi fort. L'ennemi a toujours trouvé sa force dans nos faiblesses, dans notre organisation interne, dans la manière dont certains militaires se comportent, nostalgiques, peut-être des rebellions. Ils ont cédé les localités au détriment de la population. Il y en a l'argent, il y en a peut-être la fraternité. Il y en a qui sont des commandants, peut-être des commandants de morphologie, qui ont des relations amicales et fraternelles avec les baptistes qui viennent de faire la guerre venant du Rwanda. Mais dire que l'ennemi, il peut vraiment s'agénouir et faire la guerre. Non. Non, non. Sur le côté sac, par exemple. C'est même là où... Il faut voir, il faut voir sac et commandant. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur la toile, comme quoi, ce chemin-là, cet axe-là est déjà ouvert, d'autres contredisent cette information. On ne sait pas quelle est la vraie version parmi... Ah, en vérité... Certains d'autres confirment qu'il y a jusqu'à présent Zacha sous contrôle de R2. Non, la route, la route, Goma, Sacé, Sacé, Chacha, Chacha-Kirot, Bouéremala, jusqu'à Menova. La route est déjà ouverte. Mais la route est encore dans une piche de sécurité. La route n'a pas encore été accordée à la circulation de la population. Il y a encore des poches résiduelles d'insécurité où on risque peut-être de CRT à certaines... à certaines difficultés causées par l'ennemi. Surtout difficultés d'ordre de circulation. Vous savez, quand l'ennemi assiège quelque part, avant qu'il n'abandonne après le fait, parfois, il y a même des mines, des pièges de mines. Alors, c'est difficile de dire à la population de fréquenter directement la route avant qu'il n'y ait d'abord ratissage et surtout contrôle. Mais sur moto, les oisalers déjà traversent cette route. Ils quittent Sacé jusqu'à Bouéremala, Aminova, sans aucune inquiétude. Donc, il faut noter que les rebelles de l'E23 ne se trouvent plus et ils ont été chancés. Il y a de cela après 72 heures. Non, non, l'ennemi est encore à Mouchak. Là, l'ennemi est encore à Mouchak. La sede de Mouchak, on a l'air de Mouchak. c'est centre et aussi Roubaïa. L'ennemi encore coupe la route au niveau de Mouchak. Monsieur Georges, on parlait ici, merci d'abord pour ces précisions de taille, on parlait ici de ces audiences qui se poursuivent. Hier, c'était le jour de plaidoiries pour ces 11 officiers qui ont été arrêtés, acquisés pour faux usage de faux, fuite devant l'ennemi, détournements du solde de militaires. Le ministère biblique avait une réquisitoire et réquisitoire et réquisition pour certains comme 20 ans de prison. Pour d'autres, peine capitale, peine de mort. Aujourd'hui, avec cette mesure, certains pensent que ce n'est pas vraiment le temps de le faire parce que ça sera un moyen que certaines personnes vont utiliser pour se rendre compte. Ça, c'est un. Dès, d'autres partent plus loin que ça. Ils pensent qu'utiliser cette même mesure sera utilisé pour les opposants, les mêmes gens qui ne portent pas même opinion avec le pouvoir en France. Que passe-vous ? Moi, je pense que les gens se détrompent. C'est une tromperie que moi, je peux appeler une tromperie en outrance. Donc, les gens ne sont pas informés. Quand on requiert à quelqu'un une peine capitale, peine de mort, c'est la justice. La justice, elle est indépendante. Est-ce que vous croyez que quand la justice se prononce, elle est considérée d'abord les gens ? La justice n'est pas politique. La justice n'est pas aussi une université où on peut encore passer les interrogations ou les deuxièmes sessions, je ne sais pas, si pas réinterrogations. non. La justice, ou bien on prononce, ou bien on ne prononce pas. Et quand on prononce, quand la justice se prononce, elle laisse la panace maintenant à quoi ? À celui qui exécute le jugement. Ce qu'on appelle l'exécution du jugement. Le jugement, quand il est sorti, il y a l'étape d'exécution. Moi, je pense que si on a levé le moratoire, c'était pour que les gens maintenant apprennent à se rééduquer. Moi, je ne dois que dire que la peine de mort, maintenant, c'est le moment qu'on la demande et que cela soit une grande éducation et d'ailleurs, peut-être pour les autres... D'une manière d'interpeller les gens ? Oui, une interpellation, un moyen d'amener aux autres de revenir à la raison. Et pourquoi Métra s'opposait à une chose ? Hier, on disait que l'impunité, l'impunité. Les mêmes personnes qui parlent de l'impunité, Métra, aujourd'hui, quand on dit peine de mort, ils se disent non, 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 vous voyez, vous voyez, encore peine de mort. Ça risque alors de profiter encore à l'opposition ou à l'impunité. Non ! Pourquoi plusieurs fois les gens crient à l'impunité ? Voilà, Métra, la punition fait finir l'impunité. Non, 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 vous voyez, si vous l'appliquez, ça se laisse. Ah, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Qu'est-ce que les Congolais aiment au juste dans ce pays ? Est-ce que les opposants ne seront pas victimes de ça ? Est-ce que l'opposant est celui-là qui doit aller aussi se rendre effraction des peines de mort ? dans les cas où ils ne partagent pas la même opinion que l'opposant ? Cette même opposition, après notre pouvoir, il viendra au pouvoir, non ? La justice reste de justice. Elle est là pour tout le monde et pour moi et pour les opposants. Si moi-même, Georges, par exemple, le autre, c'est ce qu'il dit, s'il tomberait la même erreur de la peine de mort, on va le laisser ? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que dans l'armée, je reviens là-bas, nous prenons le cas particulier. Hier, c'était la réquisition ou alors la plaidoirie pour les gens qui ont abandonné l'ennemi pour fuir la guerre. Est-ce que les militaires sont des opposants ? Où sont le gouvernement ? Les militaires sont apolitiques, les militaires sont pour la république. Et quand on juge les militaires, pourquoi cela doit avantager l'opposition sans pour autant avantager le pouvoir ? Je pense que quand on oblique la peine de mort, elle est avantagée pour moi et pour l'opposant et pour la société civile. Pourtant, ces mêmes personnes nous disent qu'il y a impunité, il y a va-il-vient, il y a d'Ambruglio, il y a du Méni-Mélo. Est-ce qu'il ne faut pas que l'autorité hausse le taux ? Et quand on hausse le taux, non, vous voyez, encore peut-être, non, non, c'est le moment. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour éradiquer, remettre l'ordre pour... Il n'y a pas moyen. La peine de mort, je pense que la peine de mort, elle n'est pas née aujourd'hui. Elle est de très longtemps. L'école pénale que nous utilisons aujourd'hui, le premier livre a été rédigé en 1940 par l'écolo belge. Le livre 2, c'est en 1970, c'est pas 70, combien ? Le livre 3, c'est dernièrement ici en 1990. Est-ce que Tisséguedi était là ? Et la loi, elle est toujours là. On finit par ceci, mais monsieur Georges, quel bilan accordez-vous à la diplomatie de Félix Antoine Tisséguedi ? Quel bilan ? C'est un bilan, un bilan, un bilan largement positif. Je demande. Vous savez, aujourd'hui, Kagame commence à dire que non, lui a perdu des mots de Tisséguedi parce que Tisséguedi aujourd'hui est déjà écouté presque par toutes les organisations du monde. Là, c'est Kagame qui ne le dit pas moi, pas Tisséguedi, pas quelqu'un d'autre, le président rwandais qui le dit. Tisséguedi a détourné ma mission, maintenant, lui est écouté par tout le monde. n'est-ce pas, un fruit de la diplomatie, mon frère ? Oh, tu sais qu'il a plusieurs fois dit qu'il va m'attaquer, il va changer le régime chez moi. J'ai peur de cette promesse qu'il la retire. Est-ce que c'est vrai ? Kagame l'a dit devant le micro des jeunes d'Afrique. N'est-ce pas ? Vous êtes journaliste et vous avez fait vos investigations et vérifiez. Il l'a dit et c'est circulé à presque tous les médias du monde. Aujourd'hui, tu sais qu'il dit ? Amener la SADEC avec tous les matériels et l'Union africaine qui l'appuie même un matériel qui est stocké au Camerou qui va bientôt venir en RDC. Ce n'est pas aussi le problème de la diplomatie, ça ? Pour vous dire, tout simplement, que la diplomatie a réellement prouvé qu'elle est vraiment satisfaisante sous l'imposition de ce qu'elle dit. Là, vous devez accepter. le travail que vous faites sur le terrain et surtout, vous vous donnez corps et âme. Nous avons vu même les camions aller, aller, à Sévelir, certains de vos éléments qui ont succombé sur les lignes de front. N'est-ce pas un grand amour, ça ? Les militaires sont les premiers amoureux de cette république. Quel politicien a déjà quitté ça pour venir mourir sur les lignes de front ? Militaires, vraiment, moi, je suis derrière vous et je serai derrière vous quelles que soient les circonstances et les positionnements que je pourrais occuper dans ma vie. Il n'y a personne qui peut équivaloir son amour par rapport à celle des militaires sur les lignes de front. Vous êtes le premier citoyen et le plus honorifique. Même, 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 la terre de nos ancêtres. vous sera douce et surtout reconnaissante. Merci, Monsieur Georges. Je vais dire aimant les gens qui ne sont pas les gens. Les gens ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas qui ne sont pas les gens qui ne sont pas Quel courage ! Quelle audence ! Quelqu'un qui n'a jamais appris à tirer sur quelqu'un mais il va aussi se le dire de front. Mais quand même, s'il faut être un cran, pas jusqu'à ce niveau-là ! Je vous promets, tout le monde, tous les peuples congolais, y compris moi-même, surtout nous, nous sommes derrière vous. Seulement, nous ne sommes pas derrière les Ouadalens nous farcèrent qui tirent les balles par-ci, par-là ! Je finis par votre numéro, s'il vous plaît, Monsieur Georges. Oui, oui. Plus 243. Plus 243. 9, 79, 27, 31, 68. Merci les dames et messieurs, c'est pour nous un grand plaisir de recevoir encore Monsieur Georges depuis la ville de Goma comme vous l'observez. La situation est calme, la circulation est tellement calme, la population est apaisée, il n'y a pas de panique à ce que je vois, Non, 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 tout va bien, la circulation. Tout va très bien comme vous le pensez puisque ce qui débite bien doit finir bien. Merci Monsieur Georges et à ce lundi pour une nouvelle émission. C'est moi qui vous remercie.